La République démocratique du Congo connaît son cinquième président, Félix Tshisekedi. A son arrivée au pouvoir, l'espoir était perdu. Les Congolais ont finalement espéré que ce changement, ce cauchemar de la pauvreté et de la misère était passé. Comment a-t-il géré ce pays pendant trois ans passés ? Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce numéro spécial d'Entre les lignes, dans lequel je reçois un cadre de l'Union sacrée. Le secrétaire général de l'UDPS, Kibassa, M. Séraphin Omba, merci de nous faire cette honneur. Merci, M. le journaliste, de nous accueillir sur notre plateau. Et nous pensons que nos questions vont nous permettre de décider ce qu'est du fonctionnement du régime du Fatih Béton. Fatih Béton, comme vous l'appelez, trois ans après, bilan de façon globale, c'est vrai, le bilan se fait dans cinq ans, mais en trois ans, un aperçu général a-t-il bien géré ou mal géré le pays ? Je crois que lorsqu'on dit trois ans, on se fait un peu des chemins. Il faut apprendre à définir le Fatih très très bien après la séparation avec le FCK, avec le FCC, comme je l'ai dit. Donc, si nous faisons le bilan du Fatih de trois ans, il faut le faire, on est séprencié. Deux ans, il y en a eu, il y en a eu, c'était effectivement une gestion difficile, très difficile. Des tiraillements, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il n'y avait pas d'harmonique de gestion entre les différents membres de gouvernement, d'ailleurs, parce que ça demande une cohésion. Lorsqu'il y a cassé entre les gens du FCC, cassé avec des gens de cash qui voulaient aller vite, les FCC qui voulaient faire traîner des choses, parce que l'objectif, vous le savez, c'était de montrer que tout en jouant sans, nous pouvons faire un caissé de vie dans notre état. C'était une mauvaise idée à l'époque de qualité avec Camilla, parce que le l'opposé... Non, non, je pense que l'idée n'était pas... D'emblée, l'idée pourrie de paix, ce n'était pas mauvaise, parce que c'était limité. Partout, on prend une idée. Partout, on prend un... On fait le développement, on dit, on fait la force, on se mette ensemble, on pensait pour marcher ensemble. Mais vous pouvez en train de courir dans le même sens, mais les mêmes compagnons qui font des crocadjans, que vous tourniez, et puis il y a ce dessus. On en fait qui depuis deux ans, là, comme ça ? Ce n'est pas qu'on refait le seul. Deux ans en train de tourner en rond, deux ans en avancement, c'était Ilunkarba qui bloquait ou Kabila lui-même, parce qu'il ne pensait pas trop... Non, 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 c'est pas Ilunkarba, il y avait beaucoup d'hypocrisie, beaucoup d'hypocrisie, il y avait plusieurs réunions, des réunions du gouvernement en ville, et des réunions d'après-réunions de Kikakati, les choses-là n'ont pas fait fonctionner l'État. Donc, objectif. Il y avait, comme dit, qui dirait, deux présidents, deux présidents qui co-gèrent le pays. Non, je ne peux pas aller dans ces détails-là, c'est mieux que les gens, et il est l'autorité morale, mais fassé l'autorité morale, comme les décideurs de l'action gouvernementale, ça faisait quand même un quoi que dans la gestion de la chose publique, si bien que, bon, on a fini par se départir de cette situation-là. Aujourd'hui, on peut parler du gouvernement de Fatui que nous pouvons très positiver à partir du gouvernement Samarko. On a perdu deux ans comme ça, en train de chercher la voie, l'issue. Oui, parce que, en fait, la politique a primé sur l'essentiel. La politique a primé sur l'essentiel. Les amis de FCC voulaient toujours mettre sur la scène politique. Et qui disait que vous vous optimisiez pour rien, que Félix sait qu'il se victimise au lieu de travailler. Oui, c'était peut-être, les gens ne donnaient pas tous les secrets possibles. Il y a plusieurs, il y a des réunions où on dit aux ministres, ne de ne pas faire ceci parce qu'on va acclamer. On ne va pas faire ceci parce qu'on risque de trouver des ces mots, alors... Non, c'était compliqué. C'était compliqué les deux ans, je crois que, si on s'est mis à parler des deux ans, pour ce qu'elle passait toute une journée à parler de la gestion de ces deux ans, c'était compliqué, très compliqué. J'ai aidé d'avoir aussi entré dans toutes autres couvances, les unions sacrées, et aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude, que les Gombolés peuvent continuer à espérer dans et avec 20 mètres. après Inoukamba est venu Samaloukonde ? Une année après ? Une année après, c'est quoi j'ai dit ? Avec ce qu'on voit dans cette année, ici, cette année, les Gombolés peuvent espérer. Tel que quoi ? Par exemple, les indicateurs qui montrent que le Congo va mieux qu'il y a deux ans, qu'il y a un an. Oui, mais lorsque déjà tout le monde ne sait rien, c'est vrai pour personne, lorsque déjà aujourd'hui, on peut réaliser des recettes telles qu'on le réalise, les réserves de charges à la banque, qui est assez tôt à cette hauteur-là, donc il y a moins de travail. Je ne peux pas parler de... C'est minime, mais imaginez qu'en un tas d'années, on peut augmenter les salaires de les fonctionnaires. De 30% ? Oui, plus. C'est parce que nous avons produit. Donc, l'état a produit de l'argent, quand on produit de l'argent, c'est pour distribuer. Et on n'est pas le spagareil fatigué, on est satisfait de cette production d'énergie. Donc, il y a une connaissance. Dans six mois, on va encore produire davantage, au fil d'autant qu'il y aura beaucoup de réserves, des charges, qu'il y aura beaucoup d'entrées pour l'arrivée, la distribution se fera aussi à une proportion acceptable, parce qu'il ne faut pas tomber. L'assurance semble, certains disent que Kabila était mieux fait, tu sais qu'il est mieux que Kabila, tu sais qu'il est mieux que Kabila. Quel est le mot ? Non, là, je me dis que c'est peut-être de la provocation, de la provocation, de la politique, de la taquine et paix, pour le dire. Sincèrement, je ne l'ai pas côtoyé, je ne l'ai pas côtoyé, Kabila, mais je crois qu'il n'y avait rien au sommet d'être. Il n'y avait rien, c'est quand même fort ça. Il y a au sommet d'être. Des groupes qui sont là, il y a des états. Mais il s'est passé des choses, ou des choses de l'état, quand il veut aller là-bas, on donne de l'argent aux rebelles de ne pas tirer pour donner l'impression qu'il y a la taille. Et ici, vous voyez comment les gens s'agitent contre l'état de siège. Mais c'est en fait que c'est absurde. C'est parce que l'État, aujourd'hui, notre armée et l'État se décident de voir clair de ses côtés. Mais c'est plus de 500 groupes, on vous a parlé, de plus de 500 groupes, mais qui sont nés quand? Qui sont nés quand? La soirée des antélibérations, nous avions en camé, mais quand on découvre, en fait, c'était l'invitation, la site, de Rwanda au Congo. Parce que pour moi, comment se fait-il que Mbou doit son armée, vous les chassez, vous vous occupez, vous laissez derrière vous les rebelles. Donc en fait, il n'y avait rien. Et les rebelles entretenus, c'est pas moi qui les dit. Les rebelles entretenus, cajolés, bercés par les pouvoirs de Kitsasa. En 18 ans. Alors quand je vous dis, qu'au fait, il n'y avait rien, le patron de la République s'est contenté avoir de l'argent. Pour lui, pour lui, vous êtes là, les gens, les soirs, qui n'a qu'à Thiby, mais qui n'a qu'à Thiby, c'est tout gombé, consul, tout gombé, reconstruit, les chasses de Jéroutière, mais c'est ça qui m'arrête, mais c'est pour une personne, c'est l'argent, c'est pour une personne, l'argent, c'est pour, c'est pour l'argent, 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 aujourd'hui qu'on va parler de la croissance, qu'il y a de l'argent, l'argent, l'échange, vous venez de passer le mot, c'était faisable, mais c'est là, c'était l'argent pour les personnes, pour l'éclat. mais comment c'est petit, il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas, j'ai dit qu'il n'y a pas qu'il était mieux que, c'est la proportion, quel comment, comment expliquer cette disparité, quand capitalité, la socialement parlant, l'opération, certaines personnes que nous avons interrogées, disent que, et bien le social était quand même, révisant, passable, les biens de consommation, les premières nécessités, étaient quand même passables, mais depuis que tu sais, les choses vont de façon décoissante, comment expliquez-vous, comment expliquez-vous cette disparité ? Non, c'est peut-être ne pas connaître le Congo aussi, parce que quelqu'un, il se prend sa propre situation, et d'aujourd'hui, il dit non, comme hier, j'étais à un père, à 300, aujourd'hui, c'est à 400, donc, il y a effectivement un problème, mais la croissance, c'est l'argent que nous aussi, on engage, ce n'est pas ce qu'on avait avant, donc il y a une croissance de l'autre côté, et il peut aussi se dire que c'est du travail, quand on travaille, on voit les choses autrement, et quand on travaille, on voit aussi les choses autrement, ceux qui travaillent, aujourd'hui, parce que ceux qui travaillent, ils ont une petite croissance, vous avez dit 30% de ces qui sont, donc, il ne va pas regarder son peine de 500, comme je le regardais hier, parce que là aussi, il faut nous dire qu'il y a 18 ans, qu'on n'a pas un intérêt salaire déjà, jamais il n'y avait de l'argent pour construire des cités, pour construire des immeubles, c'est la vie des personnes, des individus, n'est-ce pas ? On ne sait plus comment vendre, finalement, je ne sais pas, je ne sais pas ce que, on ne sait pas trop très bien. On ne sait pas trop que vendre. Pour comparer la croissance, comment on a un succès, de quel pourcentage, à quel taux ça augmente, je ne sais pas, je ne sais pas économiste, pour dire les détails, et les économistes vous diront par rapport à ce qui entrent et tout ça vous dites que le PIB est au maintien ils ont la situation macroéconomique est en train de s'améliorer FMI dit ceci au fait devant nous croire à FMI nous devons croire au ventre qui est sur place ici et là je vous dis c'est un problème de travail on n'a pas on n'a pas de ressources propres ça pose un problème là on peut discuter du chômage est-ce qu'il y a un taux de chômage qui a augmenté ou il y a baisse le taux de chômage il n'y a pas des recherches parce que la personne la personne qui ne travaille pas hier ne vous dira pas le contraire parce que même hier la situation c'est toujours difficile quand on n'a pas 1000 francs on n'en aura pas parce qu'on ne travaille pas mais aujourd'hui le prix peut augmenter un prix mais pour la personne qui n'avait déjà rien bon il constate mais c'est lui qui a quelque chose par rapport à son travail il sait comment comment tempérer les choses et dire que la vie elle-même c'est un combat la vie elle-même c'est un combat elle-même c'est un combat mais c'est que les gens n'étaient mais sous fatigue ici la situation confie et vous savez ce qu'on fait dans d'autres mondes les entreprises ont fermé mais les états puissants on y a donné de l'argent pour donner de l'argent mais c'est même social des gens continuent et les familles donner à presque tous les états les détestes mais à me servir au relèvement économique des états non moi je parle des états qui ont donné le moins là je ne sais pas vous en parler avec beaucoup de détails risque de s'égarer mais je sais qu'avec la paix à la période kovid l'intelligence les génies congolais a fait que on n'a pas ressenti comme partout ailleurs il ya des entrées où des endroits où ça n'a pas tenu du tout et l'état était obligé c'est un terme des milliards telle entreprise qui veut fermer l'état a donné cinq milliards dix milliards mais nous mêmes déjà les budgets n'étaient pas à cet au terme mais les génies congolais a fait qu'on a résisté dieu aidant que la maladie non plus n'a pas aussi fait des dégâts parce que les génies congolais a suggéré les conséquences de la maladie et gérer la maladie elle-même ça ce système c'est un actif donc il ya à la tête de ces gouvernements les gens qui mettent de l'air pour exactement on va rester toujours dans le cadre du social parlant de l'investissement est ce que au congo on a eu des investisseurs pendant les trois années de tu sais qu'il y a eu quelques investisseurs qui ont permis aux jeunes d'avoir de l'emploi pour répondre aux besoins de la société beaucoup de jeunes terminent aujourd'hui dans les universités des millions des jeunes terminent mais alors ils se retrouvent face au chômage qui est endémique au congo est ce qu'il ya eu des investisseurs non non il faut pas le chômage a eu un certain taux mais aujourd'hui il ya des entreprises que vous ne connaissiez même pas n'est ce pas dans le point nécessairement le monde de télécom c'est beaucoup d'entreprises qui est récite comme et comment des militaires d'internet comme comme les gens qui créent la fibre optique c'est plusieurs entreprises peut-être les gens n'ont pas l'information ça ce n'est qu'est le secteur que nous maîtrisons c'est beaucoup d'entreprises qui sont au congo aujourd'hui facebook est en train d'avenir google est en train d'avenir la spt ce n'est plus la spt que vous connaissez c'est une autre société transformée n'est ce pas donc c'est peut-être on ne parle peut pas la réalité du travail on se contente à dire que rien n'est fait aujourd'hui sncc au katanga ce n'est plus les c'est qu'on connaît avec 50 mois d'arriéré à l'époque de kabila mais aujourd'hui les choses ont changé terriblement mais moi j'ai pas les 10 ans je ne vais pas aller vers les socials socials de travail mais les progrès même des entreprises aujourd'hui les trains comme a repris la vie on peut prendre un train à 48 heures on est secours et quel train quel train mais un train moderne et récemment des morts à colosie des déraillements des trains et beaucoup de gens sont des savais l'accident on ne sait pas dire pourquoi et accident et on ne sait même pas parce qu'effectivement ça s'appelle l'accident c'est l'improviste à l'improviste on ne sait pas on peut faire des études les traites et d'effectuer ou c'est les rails les gens ont tripatué en déplaçant les matériels nécessaires pour la surgir du train il ya des choses ça arrive mais aujourd'hui parler d'un train de transport et des trains de transport des humains c'est une innovation ça n'était plus une réalité il dit le train a repris et si le plan bon parce que l'on peut peut-être aller mais l'imélo même l'aviation elle-même avec un héroïs qui aujourd'hui en oui mais quand je vous ai en train de disparaître oui mais quand je vous ai dit tantôt qu'avec kabilas il n'y avait rien mais ils ont acheté des avions des derniers mai ils ont mis la pétille c'est dans quel état donc en fait on était à l'histoire parce que tout s'appelait comme on achète au prix neuf des avions mais on les donne des avions déjà foutus il y en a fait quatre il y en a combien ce n'est pas que ce n'est pas que les congolais ne sont pas de manger sonner non c'était des avions vous savez c'est bien d'adorer des gens qui n'ont ils ont fait donc vous vous décidez pour votre état d'acheter des avions neufs oui vous décidez vous allez acheter les avions d'un certain âge déjà déclassé mais terre à peinture oui mais ça y est où l'ingéniosité a voulu qu'on aille même emprunter les avions de kenya airways ou de terre pour combler ce vide là mais en réalité c'est que l'état paie pour l'allocation c'est plus que la gestion des foutus c'est ainsi qu'on estime que aujourd'hui non il faut pas il faut couper les contrats avec kenya airways parce qu'il fallait garder le rythme mais les gens qui sont méchants ont acheté les avions foutus parlons de l'aspect sécuritaire que vous avez évoqué tantôt dans votre qu'est ce qu'on a fini ce passage là de l'économie oui les airways je termine de donner un autre cas pour vous montrer que les gens sont méchants c'est bien de nous dire que kabila c'était mieux les city train ici à l'histo pas maintenant que ça non c'est autre chose c'est qu'on a aujourd'hui c'est transco transco on achète je te donne un exemple qui va te choquer transco 80 mille dollars n'est ce pas combien de bus par bus 80 mille dollars par bus acheter en passant par un commissionnaire l'état estime que non les commissionnaires nous bofou 10 dollars nous achetons nous mêmes ils achètent à 93 dollars les bus mais vous dites qu'il y avait l'état qui est l'état il n'y avait pas l'état pour le plus il n'y avait pas de conseil des ministres il n'y en avait pas chacun faisait ce qu'il voulait il fait faire six mois et vous dites non mais il faut qu'il y avait fait non savez bon les gens c'est mieux c'est mieux c'est mieux pour moi je dis à l'avantage de ne pas connaître à l'avantage de n'avoir pas côtoyé cette gestion attend une gestion fictive de l'état de la gestion fictive vous avez suivi ces images des jeunes qui chantez kabila tonio zonga kabila nous voulons que tu puisses revenir vous avez eu ces images qui ont circulé dans toute la ville mais oui mais mais ce sont ce sont des jeunes ils ont les droits de chanter ou de nous faire aussi un peu mal pour réalité si on se met à peindre kabila il n'y a rien il n'y a rien il n'y a même pas il n'y a même pas à envier être congolais il n'y a pas envie à être congolais avec cette gestion qu'est ce que tu sais qu'est dit à mener de mieux que kabila je crois que même même cette fierté de devenir congolais ça moi vraiment ça me suffit c'est qu'elle dit aujourd'hui on était en train de parler de du développement soit d pour prendre seulement un exemple un petit exemple n'est ce pas pour comprendre effectivement c'est que c'est fait musée arrive il dit non j'ai fait un projet un programme de développement par kanyamakasise n'est ce pas tous on était ici dans le kanyamakasise on a senti qu'on était en train d'aller vers quelque part n'est ce pas kabila joseph arrive kanyamakasise et disparaît service national et je vais vous surprendre lorsque le gouvernement il n'a l'ont qu'à l'ont qu'à l'intervention de madame janet c'est qu'il a demandé si on peut remettre sur le pied le projet kanyamakasise est ce que vous pouvez comprendre quelque chose et aujourd'hui le premier projet kanyamakasise est redevenu une réalité et même une fierté parce qu'il a changé la fierté donc ça signifie je prends seulement ces cas là créé par les pères tué par le fils ressuscité par un autre en fait un autre les pères et mère comprenez donc cette fierté d'être congolais c'est ça que faché nous amener et aujourd'hui comme 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 le match de léopard pour la première fois les congolais peuvent être content qu'il a fallu faire des essais ont frappé les m20 vous pensez que c'est parce que les phares de ces congolais que nous sommes on ne pouvait pas résister au rwandais mais il y avait des complicités au sommet bon c'est les trois ans des fachés d'être en déjà trois ans des fachés mais les inannées là ça nous a fait comprendre beaucoup de choses les inannées des gestions avec l'état de siège qui peine à tenir la sécurité je viens d'avoir une émission avec george capiamba sur le budget général de l'état de siège il m'a dit que les besoins étaient estimés à 500 millions de dollars jusqu'au jour d'aujourd'hui le décaissement est à 37 millions de dollars d'où la de siège risque de ne pas remplir sa mission vu faute de moyens là il fallait des budgets c'est un débat que je ne maîtrise pas mais devant des choses de l'armée faut toujours il faut toujours parler avec beaucoup de réserves parce que aussi c'est lié à la stratégie militaire peut pas se mettre à tout dévoiler parce que nous n'ont pas l'information ou quand on en a on ne peut pas donner des informations militaires mais l'état de siège je vous ai dit tantôt qu'il ya en fait quand on chantait ici sur kabila non non à la balcanisation non les pays étaient déjà balcanisé les gens qui vivent là avec leurs armes si ce sont chez eux ils étaient chez eux ils faisaient tout ce qu'ils voulaient pour preuve les rwandais étaient pour premier producteur de ceci et de cela c'est pendant ces 18 ans n'est ce pas une bonne partie donc c'était déjà balcanisé au fait on nous trompait en disant que non nous avons la balcanisation on ouvre pas non ils étaient déjà dedans et aujourd'hui l'état de siège ce qui choque c'est peut-être l'aspect l'aspect privation des libertés certaines bon et des mesures des polices qui va qui 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 vont avec les deux polices qui font que bon la population aujourd'hui vous ne sortez pas 16 heures demain bon c'est l'armée partout mais ça ne choque pas de faire permanemment la guerre aux groupes rébelles parce que sans prendre l'état de guerre à l'état de siège donc on s'en prend c'est qu'on ne fasse pas la guerre d'une manière permanente rébelles et je me dis si 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 à contrario si à contrario on se décide dans le dire non l'état de siège n'existe plus est ce que ça signifie qu'on va plus neutraliser c'est qu'ils ont pris les armes mais sans avoir l'autorisation est-ce que avant état de siège et pendant état de siège il ya une différence du point de vue de la sécurité il ya une différence une nette différence nous sommes en train de conquérir les élevations mais on continue à tuer la population non 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 les adf récemment venait de tuer plus ou moins quelques on a suivi dans les médias internationaux les adf auraient des auraient tué quelques oui mais puis ils ont occupé des territoires non des gens les gens qui se disent que c'est comme si vous me dites que non bon malgré l'état de siège à kinshasa on ne vole plus on entrepris d'aller aux cambrioles plus tard déjà on ne guidnappe plus les gens non et ils sont rebelles ils cherchent par tous les moyens comment survivre et chercher à nous faire mal surtout à créer la paix les adf dont vous parlez mais c'est la barricanisation que je venais de parler ça s'est passé dans des années nous ne disons pas que les gens qui sont venus de l'angleterre vers l'amérique pour prendre de l'amérique ils ont installé la terreur et les indiens vous en parler aujourd'hui aux états unis c'est devenu tout un autre peuple et c'est ça les méthodes il tue des personnes ils filment ils vous envoient qu'elles feront qu'elles feront les paysans à ce moment là ils quittent les terres ils rentrent dans les villes en réalité nous réalisons la l'organisation ce n'est pas le fait qu'on a coupé la tête d'un congolais contémontre qui nous dit qu'ils sont plus forts que nous aujourd'hui c'est devenu autre chose mais c'est ils vivaient chez eux fait en réalité ils ont pris nos frères à notre âge tout en faisant tout ce qu'ils pouvaient faire c'est aujourd'hui qu'on y met les pieds mais il s'amuse à nous montrer qu'ils sont ils sont capables de nous traumatiser et quand ils nous traumatisent un million nous quittons comment nous laissons comment nous laissons nous allons là où il y aura la sécurité et ça devient leur territoire la politique c'est de chercher à nous décourager ce n'est pas la couleur rouge du sang parce que quand vous avez tué les congolais vous l'avez déjà tué mais vous nous montrez comment vous faites vous sépensez ces membres vous trouvez les yeux effectivement c'est pour que demain les gens qui sont dans un petit village estime non non quittons pas et l'agression d'ailleurs l'agression du ronda aujourd'hui est ce que les mesures prises par le gouvernement sont-elles suffisantes pour dissuader le rwanda d'arrêter de soutenir les rebelles bon suffisant suffisante ou pas mais il y a des mesures du moins les rwandais c'est qu'il y a une fermeté de l'autre côté aujourd'hui il y a une fermeté et des mesures ne sont que la conséquence de la frappe il faut d'abord commencer pour dire que c'est pour la première fois qu'elle est rwanda sans qu'elle il fallait se faire faire mal c'est depuis mon bouton qu'on sent qu'il fallait se faire faire mal il faut qu'on se rappelle de la mort de mamadou d'un d'un et autres c'était des des complicités à l'inter mais aujourd'hui l'armée fierté c'est une fierté ce n'est pas que ce n'est pas que nous nous bon c'est ça notre armée ce n'est pas qu'ils étaient contents de chaque fois d'apprendre qu'ils ont reculé ils ont replié non ça leur faisait aussi mal c'est comme c'est comme léopard ce n'est pas qu'ils perdent nous pleurons pensez que les joueurs en entrant sur le terrain il n'avait pas les congos à nez tu vois ça lui fait les rapports des forces un jour on va on va verser la tendance est ce que ce n'est pas les délits et si en ça on vous dit non même vos avis on n'en veut pas ne venez pas laisser nous en paix oui c'est déjà ça les délits ça ça vaut les respect ça signifie que de l'autre côté les gens peuvent se respecter comment voyez-vous la partie est d'ici la fin du mandat du président tu sais qu'il dit oh bon je peux pas jouer à la devinette je pense que pour autant que notre armée est en train de démonter en puissance il y aura plusieurs solutions et je crois que la paix la paix la fausse paix comme on grandit cela va se transformer à une paix réelle je suis très convainc parce que les congolais pour la première fois sont même tous inis derrière leur armée il faut et les armes et l'armée lui-même tu sens nos militaires fiers très fiers d'être congolais c'est celle de la diplomatie s'il faut qu'on le fasse donc il y aura une procédé si vous renvoyez bon signifie mais je ne suis pas partisan des gens qui pensent qu'en pleine guerre on ne dialogue pas est-ce qu'il ya eu expulsion de l'ambassadeur russe en ukraine ou vice versa je ne sais pas répondre à cette question mais j'apprends qu'il ya des gens qui partent les ukrainiens et les risques se rencontrent quelque part pour discuter alors que la régie c'est des morts de l'autre côté bon la guerre toutes les personnes qui ont fait des relations internationales savent que les guerres se termine toujours autour d'une table comment voyez-vous cette mobilisation internationale pour la cause ukrainienne mais un délaissement total pour la cause congolaise non il faut savoir c'est que nous sommes il faut savoir c'est que nous sommes n'y a que nous mêmes pour nous prendre en charge faut la mobilisation est ce que d'abord elle est aussi réelle où il est des façades ce sont des discours parce que sinon la guerre se serait terminée en ukraine faut aujourd'hui bon le président ukrainien n'a qu'à prendre la mesure de la réalité de son ukraine faut pas tout le temps crié vers tout l'extérieur il faut construire et ainsi qu'aujourd'hui quand les congolais sont fiers de leur armée ce n'y a qu'une autre armée pour nous protéger on est là ça fait des années la monisco est là musée ne voulait pas la monisco est arrivée mais pendant 18 ans la monisco est ici et pendant 18 ans nous avons 500 500 groupes armés est ce que la communauté internationale c'est c'est là qu'il faut regarder pour résoudre les problèmes non c'est rapide il faut être diplomate mais se prendre en charge soi-même parlons maintenant de la question des élections d'ici 2023 dans plus moins d'une année et demie on aura des élections la présidentielle législative nationaux les aides nationales plutôt et provinciales comment voyez-vous déjà la façon dont les jeux se déroulent avec la loi électorale qui a été proposée par le g13 mais adopté un terme très différent au niveau de la plénière envoie en commission péagie est ce que ça vous assure d'avoir des élections des bonnes élections dont les élections il y en aura et je vous dis qu'il n'y a jamais dit qu'il n'a jamais eu de très 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 bonnes élections les élections il y en aura c'est pour la stabilité des institutions et quitter un peu cette phase de l'illégitimité parce que quand on est lionnerie soit parce que nous y allons il faut pas trop chercher à dramatiser ou à alarmer la population mais il faut que tout et l'inclusivité demande à ce que la grande majorité des parties prenantes se sentent confiants au déroulement du processus oui on se sent confiants mais il faut regarder de l'autre côté avec des plans n'est ce pas à dire avec des plans c'est à dire ça signifie je peux perdre les élections et me tranquilliser ça signifie je souhaiterais même de mettre 3 millions de dollars pour ma campagne présidentielle et je perd les 3 millions et je me tranquillise c'est pas possible c'est pas c'est beaucoup d'argent oui c'est effectivement c'est ce que je dis parce que quand vous vous y allez à 7 dites vous qu'il y aura un seul président c'est pourquoi j'ai dit faut regarder avec des un plan de celui qui peut réussir et un plan de celui qui peut aussi échouer oui et dire que non c'est normal je suis allé à ces jeux là mais parce qu'on pense déjà que l'autre va gagner il faut préserver l'argent qu'on a et il y a plusieurs manières de faire les partis politiques c'est ça croit ça grandit n'est ce pas tu peux pas d'emblée créer un parti politique aujourd'hui et demain penser que vous devrez et la présidence et la majorité parlementaire non on y va au fur et à mesure qu'on s'implante et qu'on s'installe mais les individus bien sûr il ya des célébrités qui naissent mais être cérébré naître et gagner comme macron c'est pas donner à tout le monde alors la belle chaulée dit que s'il n'y a pas un minimum de consensus il faut oublier des bonnes élections avec toutes les conséquences que cela peut engendrer est ce que n'avez vous pas peur vous des unions sacrées je parle de la majorité parlementaire l'union sacrée à laquelle vous appartenez vous n'avez pas peur que les résultats les élections des résultats puissent avoir des contestations qui peuvent embraser tout un pays si nous allons tel que nous avons je ne suis pas pessimiste mais je pense que les élections il faut pas les regarder dans les sens il faut pas regarder les élections avec consensus élection et consensus non sinon sinon on ferait le consensus on s'assoit on dit nous sommes vinci pour le reste chaque chaque mandature on désigne ça sera les qui vous qui vous nous donnez qui ok on acclame ça sera les cas ça et vous nous donnez qui on acclame les élections c'est la compétition regarde le comportement de nos électeurs et de même de nos candidats déjà machine à voter tout le monde crie contre la machine mais après ils sont candidats les autres là c'est à l'époque chercher un dauphin non c'est toujours camilla toujours camilla ils vous sortent d'un candidat un candidat à des semaines des élections après ils viennent contester l'autre machine à voter jusqu'à quatre jours dès que les gens n'aillent pas voter et puis vous dit non moi j'ai gagné tu vois la cohérence donc était chez fachy n'est ce pas on prend un autre comportement un comportement des nôtres oh non c'est camilla qui a nommé fachy ok c'est bien je crois que les gens le disent et le répète mais si l'état ici s'énerve on dit que non il a fait la haute trahison parce que si c'est donc lui les gens ont voté quelqu'un d'autre lui parce que le cabinet il a dit que c'est fatigué le président mais il est pour soi pour la haute trahison alors il y a des discours qui peuvent passer pour plaire mais en réalité il faut être sérieux dans ce qu'on fait il faut être sérieux dans ce qu'on fait des élections oui moi j'étais candidat député candidat député a pris des trois ou deux fois mais je me dis quoi moi ça m'a fait rire je ne suis pas élu oui ce n'est pas que je cesse d'être l'avocat que je suis je cesse d'être intelligent mais ces gens là n'ont pas voté pour moi ils ont les réseaux mais pensez à tout prix que tous parce que vous verrez déjà cinquante mille candidats pour 500 places vous pensez que tous on doit être au parlement mais c'est un problème et voilà vous cherchez un consensus vous cherchez un consensus pour cinquante mille candidats vous cherchez un consensus pour 500 personnes alors on passe par la nomination vous êtes sept candidats vous cherchez un consensus pour le président de la république il ya un problème donc ayant accepté aujourd'hui d'être que notre état soit un état démocratique il faut accepter les conséquences des élections et c'est qu'ils sont au parlement aujourd'hui parce que les gens qui pensent déjà en parlant de ça les gens qui pensent qu'on peut discuter en dehors du parlement ça ça signifie nous avons fait nous avons fait un choix et nous souhaitons un compte des contrats on l'a fait dans le passé déjà nous cherchons nous avons fait un choix mais nous cherchons les contrats on l'a fait dans le passé un dialogue de la 5e ou de l'eau de l'ue mais je vais de vous dire tantôt qu'avec kabila il n'y avait rien mais c'est la conséquence du rien vous ne pouvez pas dire que ces gens là sont des députés 500 chacun représente dix mille personnes dix mille personnes quand il discute les semaines vous ne vous êtes plus à même de discuter vous n'êtes plus à même de nous trouver des solutions mais donc les gens que vous avez envoyé sous la pluie aller voter pour eux ne valait rien alors que vous dites que les pouvoirs c'est pour les peuples ces gens là qui représentent et aujourd'hui par la force de la majorité de la démocratie souffrait qu'il taille les lois selon eux leur majorité c'est ça les choix sinon c'est rester parti état avec mon bouton on ferait quel consensus pour avoir accepté qu'on aille vers la démocratie la conséquence la plus normale c'est la majorité en tenant compte des petites minorités en vous mettant à dos des églises comme la 5e comme l'église catholique l'église protestante l'opposition dans son ensemble la mouka fcc non 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 parlons de la mouka et de fcc pas de l'église catholique et de l'église protestante non ça vous là nous faisons dix milliméros tu connais l'évêque tu connais l'évêque en france qui parle à macron le pen de ce qu'il faut faire parce qu'aujourd'hui si c'était au congo je crois que c'est que le comportement que les français réservent à le pen ce n'est qu'un comportement de la majorité de la démocratie vous faites en réalité tout le monde dit que si elle passe il y aura ceci on ne vote pas pour elle mais vous avez dit qu'il ya vous avez vu consensus pour voir comment mélenchon va être non ce sont des choses ce sont des choses qu'il faut dépasser parti de 1960 où l'église catholique avait une primauté sur l'état et puis mais c'est resté dans l'état de nos pères spirituelles c'est resté dans leur tête ils pensent qu'ils ont nous nous sommes embarrassés tout catholique que je suis je suis embarrassé vous avez soutenu je suis embarrassé position de la 5e pendant que en 2018 quand on a dépassé les mandats quand il y avait mais c'est pourquoi il faut pas dépasser les mandats je comprends où nous rentrons dans la logique où il faut pas dépasser les mandats parce que quand on est dans l'illégitimité même la 5e on peut l'inviter même tout le monde peut être invité dans ce débat là quand on est un on est hors mandat que répondez-vous à l'abbé monseigneur ambongo qui dit que la souffrance est suffisamment accrue qui dit dans une devant l'équipe dit dans une messe il a toujours dit dans une messe mais j'ai je suis moi même catholique mais ce que j'ai appris moi c'est qu'il faut prier pour l'autorité faut prier pour l'autorité pour qu'il commence à prendre des bonnes décisions c'est ça je vois que même la charpente la liturgie à l'église catholique a changé parce que souvent il arrive on est prions pour ceux qui ont la charge de l'état et ça c'est l'église catholique romaine toute autorité vient de dire tout à fait qu'il faut prier pour toute autorité vient de dire moi jusqu'à tombi il est avec vous et avec kabila bon formellement il à l'union sacrée formellement mais les faits et gestes je ne le vois pas dans l'union sacrée vous le voyez soutenir qui sait qu'il dit en 2023 vous savez c'est le soutien peut-être il sera lui-même candidat si la loi lui permet il peut être candidat il va s'ébattre lui-même je dis bien si la loi lui permet mais si il peut soutenir quelqu'un d'autre bon libre à lui mais pour sincèrement c'est pas un partenaire sincère c'est pas un partenaire sincère à mon avis c'est pas un partenaire sincère il est au sein du gouvernement avec beaucoup de ministres non les ministres sont des congolais les ministres sont des congolais qui se battent pour le développement de leur pays mais il ya d'autres qui ont des chapeaux compliqués n'est ce pas qui ont fait bon un congo troublé aussi ça fait plaisir à plusieurs ça fait plaisir à plusieurs il ya des gens qui se donnent à ce que ce congo soit vu autrement par l'extérieur soit un pays beau envié un pays de soir les gens qui se battent pour que le congo soit un pays beau envié visiter l'espoir convoité mais à nous d'être capable de résister avec nos richesses parlons de votre président le ministre des pétantiques aujourd'hui qui est l'autorité morale du parti qu'est ce que vous faites au sein de l'union sacrée on ne vous on ne vous voit pas vous êtes vous avez quel rôle quelle fonction on ne voit que les anciens kabbalistes et qui s'inquié en scène de de prendre cette famille politique entre les mains vous avez battu coué vous avez des mende vous avez ils sont ils sont là ils sont membres de l'union sacrée avec l'autre avantage et vous connaissez qu'ils ont eu qu'ils ont des députés n'est ce pas et que lorsque vous donnez un débat à discussion ça commence par les nombres de députés qui a au parlement ou qui a pas et puis soit vous êtes obligé du fait de ça mais la pensée que nous avons la conviction que nous avons à notre présent fatigue et quand ça dépasse de loin des petites gesticulations que vous voyez parce que rien ne nous rassure que tout en étant avec nous ils vont mouiller les maillots pour nous et je pense que les gens sincères permettez je peux vous surprendre les gens des hommes d'état sincère comme mende ça c'est un homme d'état sincère je dis bien sincère dans son parler dans ses faits et gestes vous sentez qu'il 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 est là pour son congo mais par les faits de l'histoire il se retrouve avec faché mais il y en a d'autres bon faits et gestes tantôt c'est avec nous tantôt un comportement presque rebelle bon évidemment nous nous observons parce que nous sommes sûrs que là où nous sommes éviter tout ceci c'est des batailles dures c'est ainsi que on ne lâche pas les terrains il faut pas lâcher les terrains c'est le plus important les jours où nous allons totaliser les partis union sacrée totaliser ses propres députés union sacrée et là ça sert à une fierté et une gestion plus claire que celle-ci qu'est-ce qui vous empêche de restructurer qu'est-ce qui empêche de la restructuration de l'union sacrée de nation qu'on ait un coordonnateur officiellement nommé qu'on ait des communicateurs comme le fcc à l'époque non 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 je vous arrête tout de suite il faut pas l'union sacrée ça a été une vision des chefs c'est qu'ils veulent aller avec moi dans ce sens où on combat la corruption n'est ce pas on combat les détournements de tous genres avec ceux qui ont qui ont qui ont corrompu pendant 18 ans vous voulez combattre avec eux ils peuvent ils peuvent changer par l'effet d'entraînement de toutes les façons on constate que plusieurs aime ce congo peut-être c'est l'environnement qui n'était pas bon pour eux aujourd'hui je l'avais dit dans d'autres interviews que l'opinion du chef n'est ce pas c'est ce qui compte les gens peuvent venir mais ça ici il ne badine pas ici il ne vous accompagne pas vous changer ici ce n'est pas comme on le faisait il ya quelques années si ça doit changer mais parce que les gens je dis quand la congolité coule en nous il ya des choses pour lesquelles nous pouvons être tous d'accord c'est la congolité qui doit couler en nous c'est ça donc accompagner les amis alors qu'ils nous accompagnent donc on y va pour vu que les chefs parce que la question voulait peut-être m'échapper de mettre une coordination non j'ai moi personnellement je pense que c'est c'est un peu de la triche aussi c'est de la chiche est cher à copier de fcc c'est de la triche parce qu'il ya des gens puissants qui ont tout au pied ici tout tout au pied donc même les nominations du magistrat ça arrive à la coordination on change eux non non c'est pas c'est pas un modèle à prendre je moi je suis partisans des partis autonome partis autonome partis politiques autonome qui se rendent fort sur le terrain pas se cacher derrière une plateforme qui n'existe pas et donner des coups aux autres ça c'est pas du tout partisan ça et je ne regrette pas qu'il n'y ait pas de coordination nationale on est en train de chuter notre émission lui dépès si aujourd'hui un peu émietté il dépès qui sait qu'est dit dépès qui basse et dépès on ira même moubaï qui est ou encore tibala est ce que il ya cette volonté là de réunir que nous ayons une seule udps bon les ça je dis l'idp est indivisible c'est le souhait c'est ça même la grandeur parce que je vois que toutes toutes les personnalités que vous citez mais il faut qu'ils aient de la volonté il faut que quelqu'un pousse à ce que ça puisse s'est réalisé mais il faut il faut se nourrir de l'idéologie des partis n'est ce pas un état ou prime l'état des droits la primauté de l'état des droits de respect de la dignité humaine pour ça sinon c'est tous on a ça donc nous sommes en même pas parce que nous sommes à l'aise de dire que non j'apprends que d'un tel ministère c'est elle j'ai dit à l'idée des personnes je suis tranquille pour dire quoi on ne peut pas s'aimer il peut y avoir même des courants mais il faut qu'on arrive un jour à ce que l'idée des pèses soit l'idée des pèses mais avec plusieurs courants pourquoi pas est ce que est ce qu'aujourd'hui les partis démocrates aux états unis ce sont des individus qu'on peut nommer l'égal c'est une génération peut-être nous c'est 37 ans mais quand il y aura cent ans est ce qu'on parlera des des tibala des boubaki et des oumba ça c'est là il faut que les idpciens se reconnaissent autour de l'idéologie et légalement parlant légalement parlant qu'ils sont qui c'est qu'elle qui est censé représenter l'idée des pèses non légalement parlant aujourd'hui bon il ya peut-être beaucoup de confusion l'idée des pèses quand on dit des pèses il faut toujours ajouter l'épithète aujourd'hui il ya eu des pèses qui va ça et de petit c'est peut-être qui a été ajouté par le ministre de l'intérieur de l'époque embarrassé par la solution à trouver mais ça c'est resté comme ça mais les plus importants moi je pense les plus importants qu'on s'accepte comme on a déjà commencé à s'accepter c'est des fissures de plusieurs années pour parler des pèses qui va c'est des fissures de plusieurs années les faits qu'on s'accepte déjà et que quand on est dans un forum on sait que télé des pèses c'est déjà beau des générations vont nous aider des mains à ce qu'on on parle de la même chose parce qu'on parle déjà de la même chose les 15 février c'est tout le monde qui fait l'espoir 37 ans bon les jumeaux les jumeaux n'ont qu'une seule date d'anniversaire mais c'est pas une personne exactement cg on est en train de finir je vous demandais de fixer la caméra population qui vous regarde aujourd'hui à travers le monde c'est congolais qui ont soif qui ont cette envie que le congo change deviennent un grand état à l'image des pères de l'indépendance quel est le mot que vous voyez je crois que il ya espoir nous ne pouvons pas peut-être quelque part quelqu'un me dit non vous n'avez pas assez communiqué non aujourd'hui simple exemple les présents faché tantin de construire cinq universités des hautes factures bon trois seront vraiment construites et les deux ils peinent et n btp d'ici 2023 les gens vont voir c'est que l'on est capable de faire et avec les projets de 145 territoires il ya de quoi espérer parce que les routes vont se faire savez les congo c'est quoi je ne voudrais pas que vous suivez vous voler les minutes le congo c'est la route seulement la route on l'a fait des maghi jusqu'à bougnan on monte à gisangani on retrouve l'eau on l'a fait la route des moindas en passant par il est beau ou ma pangou n'est ce pas ou en passant parti kappa on se retrouve dans les kassaï on est à kassum balessa on a bouclé n'est ce pas on l'élection veut reprendre encore de kamako remonte jusqu'à kassum balessa et remonter jusqu'à bukavu nord kivu donc on a fini le congo et les congolais qui vous plaire de la bouffe qui vous plaire du ventre je vous dit même en europe quand on n'a pas de travail c'est c'est compliqué donc faut donner il ya de l'espoir avec fatu à créer de l'emploi pour que les congolais pour se sentir autonome et fier d'être ici et il ya de l'espoir avec un chef de l'état celui ci au moins pour moi c'est mieux que ce qu'on a connu il ya 18 ans voilà cg merci beaucoup je vous remercie mesdames et messieurs merci d'avoir suivi cette émission de entre les lignes face à face avec séraphin ou ma secrétaire général de l'udps kibasa avec qui nous ont embrossé l'actualité de l'heure et aussi l'avenir du congo même de son parti politique dps dames et messieurs merci de nous avoir suivi on se retrouve prochainement avec d'autres invités pour toujours débattre de l'actualité excellente soirée chez vous au revoir